Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale, on va donner cours de self-défense à des agents de sécurité. On se trouve ici à Direct Sécurité à Nice, l'Ariane, c'est un centre de formation d'agents de sécurité. Je suis en compagnie de mon compère Nico, qui est expert en Aïkido, donc on va pouvoir leur donner des clés, des techniques pour se sortir de situations compliquées. Et ensuite on va se faire des mises en pratique. T'es chaud ou quoi ? Allez c'est parti ! 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 Mec, t'as bien tout de suite ! Voilà, t'as bien tout de suite ! Voilà, t'as bien tout de suite ! Voilà, t'as bien tout de suite ! C'est bon ! Voilà ! Dans les deux phases, ce braille passe. Moi mon but, moi tu m'as fait 10 phases, je vais chercher ici, 2 je monte ici, 3 je vais essayer. D'accord ? C'est parti ! Regardez-moi ce qu'il y a, ici ! Ah, presque ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est parti ! Et attaquons ! Voilà ! C'est la première fois ! C'est parti ! ... 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 je rentre ici et je viens attraper derrière sa tête et je l'emmène ici je rajoute un petit supplément alors là on va se retrouver dans des situations où on va mettre des agents en pratique on va voir ce qu'on a appris et on va mettre ça au Aldi de l'Ariag donc on y va de toute façon on passe au concret mon petit pote on va je te laisse gérer donc dans ce que... allez ça marche monsieur excusez moi oui bonjour je veux vous suivre merci au revoir moi je le connais c'est pas un bonheur non un bonheur moi j'ai jamais bonheur monsieur vous avez... tu es là ? d'accord alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment là ? ton placement déjà je voyais que quand tu parlais avec lui j'étais trop proche t'étais face à lui en plus il a beaucoup plus d'allonges que toi tu étais très bien le truc c'est que je pense que tu as manqué un petit peu de fermeté au revoir dis le bonjour c'est personne c'est l'agent de sécurité du magasin ah d'accord c'est moi tu m'insultes à voir ? bah bien je vais te montrer allez je suis peut-être bonheur tu t'es senti comment ? bon ça va j'appréhendez monsieur vous n'avez pas à voir de sortir bonjour monsieur excusez moi là c'est bien euh... vous voulez vérifier mes articles c'est ça ? bah quel est mon sac vous arrivez ? vous voulez me sortir votre article ? vous voulez fouiller ? non il y a pas de je te prends l'article il laisse le choix d'un autre question voilà et ce qui est intéressant c'est qu'il propose des solutions bonjour pourquoi vous me tenez monsieur ? donc déjà lui pourquoi il m'a attrapé ? parce qu'il m'a d'abord demandé de m'arrêter et je ne l'ai pas fait ah bonjour un jour c'est fruité ? oui très bien oui lequel ? le mec il porte quoi ? c'est mieux parti ? j'en fous t'en fous t'es toi t'étais là t'étais du décor mais en fait il faut jamais que tu sois le décor c'est toi qui viens monsieur revenez monsieur vas-y frérot bouge toi il y a quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? vous partez pas ? frérot d'où tu mets les mains ? il y a quoi ? je mets pas les mains t'es un ouf toi ? non recul on va retourner en tête t'as oublié le bruit c'est pas ton problème par contre vous avez vu avec le léger coup de pression il a mis ses jambes devant par contre il a tout oublié dès que je l'ai saisi son premier réflexe ça a été de faire en marcher ça va ? ça m'a rappelé la garde et bah écoute si ton but c'était de me faire tomber c'est très bien mais en fait ce qu'on va juger là c'est même pas les techniques qu'on a vu c'est juste ton placement bip 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 et alors ? quand tu me touches quoi ? parce que je suis trop bonné ? vas-y va là bas vas-y vas-y va là bas non touche pas excusez-vous c'est quoi, j'ai rien pris quoi vas-y va là bas va là bas va là bas va là bas est-ce que tu as de l'enver ? c'est quoi ? attrape lui par le col pour voir Nassim pour voir qu'est-ce qu'il va faire ? Ok, ok ! Oh ! C'est enregistré déjà ! J'ai bien senti sur l'épaule ! Mon gars ! Ouais, t'es bonne là, attention là ! Non, très très bien ! Je t'ai repoussé un peu fort, et Kache, tu t'es mis là, tu as fait Ok, tu t'es rappelé de ce truc là ! Donc déjà c'est bien, ça veut dire que tu as pensé ! Alors, David ! Tu vois, tu me pousses ! Tu vois, tu me pousses ! Tu vois, tu me pousses ! Tu ne me retouches pas ce truc ! Alors en délit, il faut que tu aies quelque chose, il n'y a rien là ! Il n'y a rien, je t'ai dit, comment ça va vous gonfler ! Viens, viens, viens ! Le réflexe déjà de reprendre l'ascendant ! Bah tu sais quoi, ça suffit ! Et puis ici, t'es en sécurité pour moi ! Il veut rentrer quelque chose, je veux toujours rentrer sur lui, tu vois ! Monsieur, monsieur, monsieur ! Ils sont bref, vous avez oublié de payer un article ! Donc là, c'est quoi l'idée ? On va rentrer et je vais aller en prison ! Monsieur ! Restez ici, monsieur ! Monsieur ! C'est pas simple ! Des fois, je vois des trucs plus tôt ! Monsieur ! Ah là, t'es obligé de me garder ! C'est vrai, t'es obligé de me garder ! Ah oui ! Sinon là, tu vas faire un marathonien ! Là, je commence ! Tu as pensé à la self-défense ! Au début, j'étais sceptique, parce que pour moi, la self-défense, c'était pas un art de combat pour se défendre ! Parce qu'il y a beaucoup de gens sur TikTok et tout, c'est des escrocs ! On voit que c'est son pote qui fait semblant de tomber ! On fait partie ! Non mais, tu vois, j'en ai vu plein ! Et c'est vrai que là, pour le coup, on ayant été, moi, derrière la prise, en ayant la clé de poignée, parce que c'est surtout ça-là, moi, qui... Bah, on se rend compte que non, ça marche vraiment ! Et c'est vrai qu'après, voilà, avec la répétition, ça deviendra l'automatisme, mais je pense que ça peut être très efficace ! Après, le but du jeu, moi, dans mon club en tout cas, et dans les clubs dans lesquels on bosse, notre but, c'est de s'approcher un maximum de la réalité ! On va chercher des situations, comme vous avez vu tout à l'heure, où on va pousser un petit peu le stress à monter, pour être prêt, le jour où ça arrive, on sera prêt à réagir ! Salut les amis ! Donc, on se retrouve avec Moustapha, qui est le directeur du groupe Direct Sécurité, donc qui comporte un centre de formation, mais aussi une entreprise de sécurité, donc on va le laisser se présenter, il va nous présenter un petit peu ce... Bah, bonjour à tous, je m'appelle Moustapha Megharbi, je suis directeur du groupe Direct Sécurité Guard, donc c'est l'antenne centre de formation, Direct Sécurité Formation, là, on est dans les locaux, où on a pu faire une très belle mise en situation, une très belle intervention de Nassim et de Nico, et donc, oui, en fait, voilà, le groupe Direct Sécurité, en fait, il se compose de la partie formation, la partie formation, c'est de la formation professionnelle dans les métiers, dans les métiers agent de sécurité, agent de sécurité incendie, les trois niveaux aussi de sécurité incendie, notre spécialité à nous, c'est l'insertion professionnelle, c'est qu'en fait, on a monté des petits dispositifs qui permettent aux gens de trouver l'emploi directement après après la formation professionnelle. Donc, en fait, on a des personnes qui s'occupent de l'administratif classique, donc dossier, mise en conformité des dossiers pour l'entrée en formation, et ensuite, ils sont suivis par des professionnels d'insertion, donc, directement, l'emploi qui va avec, voilà. Donc, c'est super intéressant pour les jeunes qui démarrent dans la sécurité, c'est que là, on vous propose une formation et à l'issue, vous aurez un taf dans la sécurité. Donc, dans tous les cas, vous êtes gagnant dans tout ce que vous allez faire, parce que c'est que du plus-value. C'est ça. Et ça se compose, en fait, en entretien. En fait, le premier entretien, c'est un entretien de découverte. On essaie de savoir où est-ce que vous habitez et où est-ce que vous habitez et quel est le poste qui vous ressemblera le plus où là vous serez plus à l'aise. L'objectif, nous, en fait, c'est déclencher un petit peu notre réseau qu'on a dans les Alpes-Maritimes mais même un petit peu dans la France parce que, vu qu'on est originaire de la région parisienne, donc on arrive aussi à trouver de l'emploi sur la région parisienne. Et derrière, en fait, c'est une fois que vous avez fini votre examen et que vous l'avez réussi, c'est de trouver le poste. C'est très intéressant. Pourquoi aussi ? Parce que c'est super motivant. Nous, on a remarqué que, en fait, lorsque il y a un dispositif de suivi, la personne, en fait, se donne à fond pendant la formation. Et donc, derrière, on a vraiment des bonnes statistiques d'insertion pro. Quand tu sais qu'il y a un taf à la clé, que c'est palpable ce que tu fais, ça va ? C'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver un peu sur les réseaux ? Est-ce que tu as des réseaux ? Alors, nous, on est un peu partout. On est un petit peu sur Facebook, Direct Sécurité Formation, sur Insta, sur TikTok aussi. Donc, on fait des petites interventions comme on a fait avec Nassim aujourd'hui où on fait intervenir des personnes qui sont qualifiées dans des domaines spécifiques, des modules qu'on fait en formation pour pouvoir donner un peu plus de visibilité à nos stagiaires pour la suite de leur carrière professionnelle. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous mettre tous les liens en dessous, en description, pour aller le suivre. Toutes les personnes, les jeunes, qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, si vous avez envie de bosser en sécurité, n'hésitez pas à le contacter. si vous êtes sur Nice. Donc, ici, on est à l'Ariane. C'est ça ? Nous, 27 boulevard de l'Ariane. On est à Nice-Est. Voilà, Nice-Est. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Vous lui dites que ça vous intéresse et puis, il verra avec vous. Vous serez suivi par des professionnels et vous allez être bien encadré. Merci beaucoup, Nassim. Avec grand plaisir. Merci à vous d'être venu, d'être intervenu. Et puis, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était vraiment utile dans le sens où ça va vraiment aider nos stagiaires. Déjà, on l'a bien vu dans leur retour d'expérience. On a vu qu'il y en a certains qui sont... Là, on a Hugo qui nous a dit, franchement, je vais devoir m'y mettre parce que j'en aurais drôlement besoin. Donc, franchement, c'était nickel. Merci à toi, cher ami. Merci. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Force.